salut les loulous alors dans cette vidéo on va avoir de grandes nouvelles pourquoi j'ai passé ça au dessus de mon cul c'est tout simplement parce que je vais vous parler un peu de ça à la fin de la vidéo mais je vais surtout vous parler de la grande nouvelle en début de vidéo j'ai un code créateur fortnite alors je l'ai activé hier c'est tout simplement mon pseudo epic game c'est A majuscule E minuscule R majuscule O minuscule X majuscule une majuscule une minuscule tout simplement avec un tiré du milieu et R A S T A donc si vous avez compris ça fait IROX RASTA tout simplement c'est mon pseudo depuis toujours depuis que je commence à jouer à des jeux vidéo c'est mon pseudo du coup voilà c'est pour ça que c'est mon code épique et puis tout simplement si vous allez faire des achats dans la boutique fortnite mettez mon code et puis ça m'aidera beaucoup pour enfin acheter cette de boitiers d'inquisition parce que j'arrive pas à trouver dans ma ville et ma carte bancaire ne me permet pas de commander donc tout simplement je galère à avoir mon boitier d'acquisition du coup j'étais censé l'avoir pour noël mais ça s'est passé autrement du coup pourquoi j'ai un code créateur fortnite on va épiloguer ça dans cette vidéo et surtout je veux raconter une story time une bonne story time dans cette vidéo bref alors pourquoi j'ai un code créateur fortnite je suis un gros joueur fortnite en ce moment et la story time va bientôt arriver alors pourquoi je joue fortnite mais tout simplement il y a un jour où j'ai vendu ma ps4 je me rappelle c'était pour faire un cadeau à loulou mais bref pour y acheter celle là ça gormette j'avais vendu ma ps4 donc littéralement j'avais plus de ps4 et maintenant j'en ai une mais elle est elle bug il faut faire des mises à jour je sais pas quoi bref pourquoi vous n'avez pas de gameplay fortnite sur la chaîne tout simplement parce que ma ps4 et hs enfin elle est pas hs ils me disent qu'il faut faire une mise à jour mais j'arrive pas à la faire je sais pas ce qui se passe mais j'arrive pas à faire la mise à jour sinon vous aurez eu du gameplay fortnite et il me faut une boitier d'acquisition du coup pour la switch vu que fortnite c'est plus sur téléphone je peux pas vous faire du gameplay téléphone voilà donc quand j'aurai mon boitier d'acquisition vous aurez du gameplay fortnite alors mon code créateur fortnite je l'ai fait pourquoi bah tout simplement parce que c'est une source de revenus qui peut m'aider et que vous ça vous coûte rien du tout tu vois genre mettre mon code créateur toi ça va rien te coûter juste tu vas aller dans ta boutique tu vas t'acheter 50 balles de bébé tu mets mon code créateur toi ça te coûte rien tu vois juste tu as aidé la chaîne tu vois et puis je veux dire tu vois un code créateur c'est beaucoup plus la chaîne que par exemple les vidéos youtube si je fais une vidéo youtube ça va moins aider la chaîne que en faisant un code créateur tu vois parce que le code créateur je vais me servir de l'argent que pour mon boitier d'acquisition par exemple tu vois mais je vais essayer de refaire fonctionner ma ps4 ça fait longtemps que je n'ai pas allumé que j'arrive pas à la faire fonctionner tout simplement donc je vais essayer de la faire fonctionner on verra comment ça se passe mais peut-être que vous aurez des gameplay ps4 et on verra alors maintenant on va passer à la petite story time je suis pas un joueur fortnite de base quand fortnite est sorti j'ai joué à fortnite j'étais un noob un gros gros noob un gros 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 noob bon maintenant mon meilleur record de kills c'est 33 en une game 33 kills en une game en solo à l'époque je faisais un kill par game et je me faisais crever bref j'étais un joueur call of à l'époque mais quand j'ai acheté ma ps4 donc quand j'ai eu ma ps4 je me suis mis à fond sur apex avec mon beau père à l'époque donc on jouait à fond à fond sur apex et quand mon frère venait me voir mon grand frère il me disait tout le temps fortnite c'est mieux qu'apex et mon frère comme vous l'avez deviné c'est un pro fortnite il joue tout le temps à fortnite enfin pas un pro en terme de il est fort un pro en terme de il défend fortnite rapport à tous les autres jeux tu vois fortnite c'est le best jeu pour lui tu vois bon alors à vrai dire avant j'étais à fond dans apex du coup bah pour moi je défendais mon jeu voilà tu vois je défendais mon jeu avant tout tu vois bon comme vous l'avez deviné en perdant ma ps4 je peux plus jouer à apex du coup j'ai joué à fortnite et là bah il s'est pas empêché de me clairement me dire bah je croyais que c'était du fortnite bah ouais mais c'est juste que j'avais envie de jouer un battle royale et que sur switch je crois qu'il y a que fortnite enfin je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il y a que fortnite mais je pense ah non il y a aussi l'autre là le truc payant là je sais plus comment ça s'appelle mais il y en a un autre mais bref du coup moi et mon beau père maintenant on joue sur fortnite bon à vrai dire maintenant je kiffe plus fortnite que apex parce que oui entre deux j'ai rejoué à apex parce qu'il y a un pote à moi qui est venu chez moi et qui avait une ps4 du coup je vous ai fait des gameplays fortnite d'ailleurs ce moment là et du coup bah j'ai joué à apex et maintenant j'aime moins apex que fortnite parce que je me suis attaché à fortnite j'ai acheté des skills et tout donc du coup bah ça fait que j'ai de l'attachement à fortnite plus qu'à apex maintenant donc oui le mec qui était à fond dans apex qui j'ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs pour complémenter apex et pour dire qu'apex était mieux que fortnite si vous allez tout en bas de la chaîne youtube ou vous tapez tout simplement la grenouille de youtube apex fortnite je dis que apex est largement mieux que fortnite sur beaucoup beaucoup de points et bah récemment j'ai fait une vidéo que fortnite était mieux qu'apex tu vois parce que maintenant je me dis que fortnite est mieux parce qu'apex ils ont gâché tout en faisant des saisons bidons et en mettant des personnages bidons donc alors tout simplement maintenant que je suis un joueur fortnite et que je kiffe cette plateforme est ce que je vais rejouer apex quand il va sortir sur switch alors déjà on sait jamais quand il va sortir sur switch parce que ça a été censé sortir en été non automne je crois de l'année dernière enfin de cette année mais du coup si tu vois cette vidéo en 2021 c'est de l'année dernière donc voilà normalement il était censé sortir du coup il ya trois quatre mois tu vois il n'est jamais sorti donc déjà si il y est oui je jouerai à apex sur switch mais je pense que j'y jouerai moins que fortnite parce que c'est devenu un jeu que je sur kiffe dire si vous voulez m'ajouter sur mon epic game simplement aerox rasta venez m'ajouter on jouera ensemble et puis on va faire des games ensemble on va jouer on va faire des top 1 et tout simplement je me suis rendu compte que fortnite avant j'aimais pas parce que j'arrivais trop à faire des top 1 genre à chaque fois que je joue en fortnite je faisais top 1 c'était sûr tu vois alors qu'après j'aimais bien parce qu'il y avait plus de difficultés mais je me suis rendu compte vite que sur fortnite tu fais pas que des top 1 quand ils jouent souvent non 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 ça se passe pas comme ça tu vois bon je fais quasi un ou deux top 1 ou par exemple hier soir j'ai fait trois top 1 tu vois mais c'est vrai que tu fais plus de top 1 que sur apex parce que c'est plus facile mais des fois tu as des joueurs qui donnent du fil à retente et ça j'avais pas à l'époque quand je jouais à fortnite parce que je jouais pas assez souvent et je voyais pas ces joueurs du coup bah tout simplement maintenant qu'il ya ces joueurs là et bah ça me donne un peu plus envie de jouer à fortnite surtout que j'aime bien fortnite sur switch je sur kiffe bah la preuve j'ai acheté ma petite manette mario tu vois je sur kiffe fortnite sur switch et vu que je joue avec mon grand frère qui est ps4 du coup eh ben j'ai des joueurs ps4 contre un joueur switch bon là déjà tu devines qu'ils sont large large plus élevé que le level switch tu vois là tu as le level switch là tu as le level ps4 et là bas tu as le level pc d'ailleurs hier j'ai fait trois top 1 avec des pc donc oui les pc on rend compte vous avez un bon level mais je vous ai battu en étant un joueur switch mais bref alors tout simplement je suis devenu un joueur fortnite et je me suis dit que bah en fait tout simplement quand par exemple mon beau père ou mon frère s'achète des bébecs bah je pourrais toucher un pourcentage sur les bébecs qu'ils ont acheté mais je le faisais pas pourquoi j'avais pas fait mon code créateur jusqu'à maintenant ah parce que tout simplement je me suis dit que j'étais pas légitime à faire un code créateur parce que je vous donnais pas encore du gameplay fortnite mais maintenant je me dis au contraire je joue à fortnite et je vais faire des live fortnite d'ailleurs c'est qui va arriver bientôt et puis tout simplement je suis un gros joueur fortnite donc je suis totalement légitime de me créer un code créateur fortnite donc voilà du coup bah j'ai créé mon code créateur et surtout pour que par exemple quand mon beau père ou mon frère achète des trucs bah ils aillent pas tout à payer tu vois ce que je veux dire du coup bah voilà ajouter mon code créateur du coup je vous ai dit qu'on allait parler de la montre en fin de vidéo bah là on est à la fin de vidéo et du coup je vais vous en parler alors à la quoi cette montre pourquoi j'ai envie de vous en parler tout le monde me dit sur tik tok parce que j'ai fait un tik tok avec cette montre ah c'est pas une rolex nanana 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 alors faut savoir que j'ai jamais dit que cette montre était une rolex et j'ai jamais dit que je l'avais payé des milliers d'euros d'ailleurs elle est à l'envers je suis con et j'ai jamais dit que j'avais payé des milliers d'euros et j'ai jamais dit que c'était une rolex j'ai juste dit que c'était une montre qui me faisait plaisir parce que je suis un fan de montre oui je kiffe les montres et puis ma chérie a voulu me faire plaisir à m'acheter une montre et c'est déjà c'est pas le prix qui compte tu vois c'est juste le geste et c'est moi même qui l'a choisi la montre parce que je la sur kiffe même si elle est les couleurs du paris saint germain je la sur kiffe tu vois et puis tout simplement j'aurais préféré avoir cette montre là qu'une montre qui vaut 200 balles mais que j'aime pas physiquement tu vois d'ailleurs je sais pas combien elle l'a payé mais je sais qu'elle l'a payé cher tu vois et vous pouvez regarder la marque de la montre c'est biden je crois que ça se dit comme ça mais en tout cas ils font des montres chers vraiment chers tu vois donc tout simplement j'ai jamais dit que c'était une montre relax et voilà quoi ce que je vois sur tiktok oh la relax la relax la relax euh tu mens tu dis que c'est une rolex mais ça n'est pas une bah déjà ça se voit quoi que c'est pas une rolex je suis désolé là ça se voit tu vois je sais pas si tu le vois mais une rolex c'est pas comme ça non 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 une rolex c'est pas du tout comme ça une rolex c'est dans les milliers d'euros là c'est ça c'est dans les centaines tu vois la différence ou pas bref du coup cette montre je la sur kiffe et puis de toute façon je m'en fous de ce que vous dites parce que moi je l'aime c'est le principal tu vois après on m'a aussi dit que la montre se portait pas comme ça ça se portait au poignet moi j'ai envie de la porter comme ça donc je la porte comme ça en fait tout simplement que je préfère comme ça que vous regardez là tu vois je sais pas comment t'expliquer je préfère en gros m'en servir de bracelet de toute façon ça s'appelle comme ça le truc là là ça là ça s'appelle un bracelet tu vois donc c'est un bracelet donc la bracelet tu mets là voilà fin de vidéo